Sous-titrage Société Radio-Canada Les Protos également ont été créés par l'Excel Naga. Ils ont été leur première création, à laquelle fut offerte la pureté des formes. Nous sommes leur seconde création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sœur Protos se prépare à l'assaut. Première attaque, Citadelle Nouvelle Exécuteur Protos, deux jours après l'avasion Zerg. Enter en adoum, Exécuteur. Je suis le Judicateur Aldaris, et j'ai été envoyé par le Conclave pour vous servir et vous conseiller. Le précédent Exécuteur, Tassadar, avait reçu l'ordre d'arrêter les Zerg en purifiant par le feu les planètes Terran infestées. Malheureusement, il n'a pas tenu compte de ses ordres et a tenté de détruire les Zerg tout en protégeant les Terranes. Il est clair que Tassadar a failli. Vous ne devez pas faillir. Le Conclave a décidé qu'il nous fallait renforcer nos défenses. Vous devez renforcer notre avant-poste d'Antioc, et vous assurer que cette province ne tombe pas aux griffes des Zerg. Votre camarade de toujours, Phénix, est déjà sur place pour vous assister. Je vais rester en arrière pour observer les résultats de notre attaque. Rentrez à la Citadelle. Je vous préviendrai quand la nuée sera désorganisée. Haute Terre, Citadelle de l'Exécuteur, deux heures plus tard. Exécuteur, j'ai de mauvaises nouvelles. Le Cérébrate que nous pensions avoir éliminé est encore vivant. Il s'est réincarné malgré les dégâts que nous lui avons fait subir. En ce moment même, il dirige ses larves en préparation de la prochaine attaque. C'est bien ce que je craignais. C'était une folie que de faire confiance à Tassadar. Le Conclave n'oubliera pas de si tôt sa trahison. Néanmoins, notre tâche reste à accomplir. Attaquer des Cérébrates sans défense n'est pas une façon de combattre pour les vrais guerriers Protos. Nous écraserons la nuée comme notre héritage nous l'a appris. Par la force et la fureur. Exécuteur, nous conduirons notre force principale dans la province de Sion pour la libérer des Ergues. Il est temps qu'ils sentent la colère des fils d'Aïur. Fénix restera à Antioch avec un détachement pour garder la province et empêcher les Ergues de l'attaquer. Adun soit avec vous, Exécuteur. Donnez la mort aux ennemis d'Aïur. Exécuteur, Antioch est attaqué par d'importantes forces Orgues. Nous ne pourrons pas tenir. Tenez vos positions aussi longtemps que possible. Continuez le combat, brave Phénix. Et sachez que les dieux veillent sur vous. Entaro Hadoun. Traiteur Phénix, propriété du temple Proutos, province d'Antioch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada a été détruite et les forces Broutos ont dû payer leur victoire à un prix élevé. Le traiteur Phénix, héros et membre de la caste des Templiers, fut tué au combat. Le contable, convaincu que son stratagem peut lui permettre de gagner la guerre contre les Ergues, a relâché sa garde et s'intéresse désormais à des affaires moins de chance. Je suis-trait par Aldaris à rush l'ordre de nous retrouver et d'arrêter Tassadar pour qu'il passe en jugement pour hôte de trahison. Sous-denu par une petite flotte et d'escorte, Aldaris et l'Exécuteur se sont rendus sur le contrôle organique de Char, à l'espoir d'y retrouver Tassadar. À la poursuite de Tassadar, vaisseau de corromptement d'Orchidore en orbite stationnaire au-dessus de la planète Char. Exécuteur, je sais que vous ne souhaitiez pas quitter Ayur en ces tristes moments, et que vous regrettez encore la perte de votre ami Phénix. Mais souvenez-vous qu'il a vécu et qu'il est mort comme un Templier. Il a trouvé une fin digne de la Krala. Il ne peut y avoir plus grand choix. Nous autres, Judicateurs, devons voir au-delà, assurer la sécurité et l'avenir de notre peuple. La menace principale qui pèse désormais sur Ayur, ce ne sont plus les Ergues, mais ce bandit de Tassadar. Si nous lui permettons de répandre la mauvaise influence des Templiers Noirs sur Ayur, tout sera perdu. Nous le retrouverons, et le ramènerons pour jugement. Tassadar affirmait que ce monde avait été abandonné par les Ergues, juste avant l'invasion d'Ayur. Et pourtant, je sens une présence sombre ici. Soyez prêts à tout, Exécuteur. S'il reste des Ergues sur cette planète, ils sont certainement prévenus de notre arrivée. Choisir son camp, vaisseau de commandement brutto, ce qu'en Tritor, orbite basse autour de la planète Char, une heure plus tard. Exécuteur, en obéissant à Tassadar, et en essayant de sauver le Templier Noir, vous allez délibérément à l'encontre du Conclave. Abandonnez maintenant, et le Conclave se montrera peut-être conciliant. Ne le laissez pas vous contrôler, Exécuteur. Depuis longtemps, les Judicateurs se servent des Templiers à leur avantage. Il est temps que nous agissions par nous-mêmes. Ah, Tassadar. Êtes-vous tombé six pas ? Quand je pense que vous étiez notre meilleur espoir, notre fils prodige. Vous êtes maintenant tout ce que nous ne sommes pas. Vous êtes perdus pour nous. Non seulement vous vous êtes condamnés vous-mêmes, mais vous avez condamné ceux qui vous ont suivis. C'est le prix à payer pour la sauvegarde de notre race, Judicateur. Cela fait quelques mois que je suis ici avec le Templier Noir. En les aidant dans leur combat contre les Ergues, leur Prémaz et Ratul m'ont appris nombre de leurs secrets. Apparemment, les énergies qui donnent au Templier Noir leur puissance sont les mêmes que celles qui servent l'Overmind et ses Cérébrates. Ces mêmes Cérébrates que vous nous avez dit d'éliminer. Votre conseil n'a servi à rien. La créature s'est réincarnée devant nos yeux. Malheureusement, oui. Votre attaque a raté parce que les énergies dont vous vous servez sont inoffensives quand vous les utilisez directement contre l'Overmind ou ses Cérébrates. Seuls les pouvoirs des Templiers Noirs peuvent réellement détruire les Ergues. C'est pourquoi nous devons sauver ces Ratuls et le ramener sur Ayur. Vous aurez été prévenu, Exécuteur. Le Conclave ne sera pas content. Vous avez mes remerciements, Exécuteur. Il faut maintenant retrouver ces Ratuls et nous dépêcher de rentrer sur Ayur. En obéissant à Tassadar et en essayant de sauver le Templier Noir, vous allez délibérément à l'encontre du Conclave. Abandonnez maintenant et le Conclave se montrera peut-être conciliant. Ne le laissez pas vous contrôler, Exécuteur. Depuis longtemps, les Judicateurs se servent des Templiers à leur avantage. Il est temps que nous agissions par nous-mêmes. Ah, Tassadar, êtes-vous tombé si bas ? Quand je pense que vous étiez notre meilleur espoir, notre fils prodige. Vous êtes maintenant tout ce que nous ne sommes pas. Vous êtes perdus pour nous. Non seulement vous vous êtes condamnés vous-mêmes, mais vous avez condamnés ceux qui vous ont suivis. C'est le prix à payer pour la sauvegarde de notre race, Judicateur. Cela fait quelques mois que je suis ici avec le Templier Noir. En les aidant dans leur combat contre les Ergues, leur prémat à Zeratul m'a appris nombre de leurs secrets. Apparemment, les énergies qui donnent aux Templiers Noirs leur puissance sont les mêmes que celles qui servent l'Overmind et ses Cérébrates. Ces mêmes Cérébrates que vous nous avez dit d'éliminer. Votre conseil n'a servi à rien. La créature s'est réincarnée devant nos yeux. Malheureusement, oui. Votre attaque a raté parce que les énergies dont vous vous servez sont inoffensives quand vous les utilisez directement contre l'Overmind. ou ses Cérébrates. Seuls les pouvoirs des Templiers Noirs peuvent réellement détruire les Ergues. C'est pourquoi nous devons sauver Zeratul et nous ramener sur Ayur. Vous aurez été prévenu, Exécuteur. Le Conclave ne sera pas content. Commandeur Protos, ici le Général Edmund Duke de l'Armada de l'Empire Terran. Vous violez notre espace aérien et avez mis en danger des vies humaines lors de vos attaques insensées contre les Ergues. Je vous ordonne de retirer vos vaisseaux immédiatement. Si vous n'obéissez pas, je n'hésiterai pas à ouvrir le feu sur vos vaisseaux. Général Duke, je suis Asadar et je me souviens bien de vous. Quels que soient les efforts que j'ai faits pour vous protéger, il s'agissait peut-être d'une erreur. Si vous persistez à essayer de nous arrêter, nous détruirons votre pauvre flotte. Je suppose qu'il s'agit d'une réponse négative. Les Ergues mondes de Fontaine et Terran, camp de base, détachement de reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez me dire sur le champ pourquoi vous m'avez fait quitter mon bureau, soldat. Unité Protos, sergent ! Elle arrive par le passage sud et l'a l'air mal en poing ! Tuez-la ! Fels ! Fels ! Wahoo ! Yaaah ! Prends ça et profites-ons bien ! Tu vas voir tout ça ! Dans les ténèbres, vaisseaux de commandant Protoss Contritor en 8 masses autour de la planète Char. Exécuteur, je sens que Seratul et les siens sont proches, mais je suis dans l'impossibilité de les contacter. J'ai peur qu'ils me soient en grand danger. Nous devons les retrouver rapidement avant qu'ils ne soient annihilés par les Ergues. Terre natale, vaisseau de commandant Protoss Contritor, orbite constante autour de la planète ailleurs. Salutations, Exécuteur ! Et salutations à vous, Tassadar ! Je me réjouis de vous voir tous les deux parmi nous en ces tristes heures. Les Ergues ont redoublé d'efforts et il semble... Phoenix, ce n'est pas possible. Exécuteur m'a expliqué dans quelles circonstances vous étiez tombé au combat contre les Ergues. Comment se fait-il que vous soyez encore vivant ? Ha ha ! Eh bien en fait, après ma triste défaite, mon corps a été retrouvé par les nôtres. Mon esprit habite désormais la froide et robotique enveloppe d'un dragon. Mon vieil ami... Vous n'aurez jamais dû en être assis. Il n'en est rien ! Il n'y a pas de honte dans la défaite tant que l'esprit ne se résout pas à perdre. Et je peux toujours servir à Yur, à un certain degré. Mais passons à des choses plus sérieuses. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Tout d'abord, vous êtes désormais considérés comme des traîtres par Aldaris et le Conclave. Ils cherchent en ce moment précis à vous arrêter et à exécuter le Templier Noir, Zeratul. Je n'aurais jamais cru qu'ils iraient jusque-là. Alors que nous risquons d'être totalement annihilés, ils continuent à se préoccuper de leurs ridicules traditions. Absolument ! Et c'est ce qui les rend si dangereux. Ils vous pourchassent, Asadar. Et bien que je me condamne moi-même, je resterai à vos côtés, jusqu'au bout. En Tarwadun, noble phénix. Exécuteur, il semble que si notre monde doit vivre, nous devons protéger le Templier Noir contre les nôtres. Cela me fait énormément de peine. Mais même le Conclave ne se mettra pas en travers de notre route. Exécuteur, vous et le traître Tassadar devez cesser toute résistance et vous rendre au jugement du Conclave. Nous mettrons le Orlalois Zeratul en prison et vous subirez la loi de la Kala. Retournez à vos maîtres, Aldaris, et périssez avec eux dans l'oubli. Vos actions nous mettent tous à la merci des Ergues. En 8 août, Ayur, monde à Talbotos. L'Otos. L'Otos L'Otos Tassadar est entre les mains du judicateur et doit passer devant le tribunal pour répondre de ses crimes contre le Conclave. Fénix, Rhénor et les partisans de Tassadar ont échappé aux agents du Conclave, tandis que les Templiers Noirs profitèrent de la confusion pour disparaître. Le jugement de Tassadar, les sceaux de Corromant-Protos contre Hitor, orbite constante autour de la planète Ayur. Entaro Adun, Exécuteur. Tout semble perdu désormais, mais nous devons continuer le combat. Nous devons trouver Tassadar et le libérer avant que le judicateur ne l'exécute pour trahison. Sans lui, j'ai peur que nous n'ayons aucune chance de battre les Ergues et leur Overmind. Zeratul et ses Templiers Noirs ont disparu, nous laissant seuls face à l'adversité. Je me demande si Tassadar n'a pas eu tort de leur faire confiance. Nous recevons un appel du vaisseau de commandement du Capitaine Rhénor. Exécuteur, ici Rhénor. J'aimerais vous aider, si je le peux. Tassadar nous a donné un sacré coup de main à moi et à mon équipage sur char. J'aimerais payer ma dette. Et en plus, je suis loin de chez moi et entouré d'alien hostiles. Il faut que je fasse quelque chose. Tu en auras l'occasion, Ami Terran. Tu en auras l'occasion. C'est la mort, traître. Je m'attendais à ce que vous essayiez de libérer votre héros. Vous allez apprendre que la volonté du Conclave est toujours respectée. Que la volonté d'Adun soit faite. Il suffit, Unicat. Aucun des compagnons de Tassadar ne mourra tant que les Templiers Noirs vivront. Rappelez vos gardes, et vous vivrez peut-être pour voir un autre jour. Je n'obéirai jamais à quelqu'un qui s'est autant éloigné de la lumière de la Kala. Vous et les vôtres allez périr avec les traîtres. Êtes-vous si aveugles que vous ne voyez pas le précipice à vos pieds ? Le Conclave croit que vous êtes en train de gagner la guerre alors qu'il ne fait qu'aider l'Overmind à vaincre. Et que croyez-vous savoir de nos desseins blasphémateurs ? Vous parlez de connaissances, Judicateur. Vous parlez d'expériences. J'ai voyagé à travers les ténèbres, entre les étoiles les plus distantes. J'ai assisté à la naissance de Soleil négatif, et peux témoigner de l'entropie de réalités entières. D'après mon expérience, Aldaris, tout ce que vous avez construit ici sur Ayur, c'est un beau rêve. Vous dormez, et il faudra un jour vous réveiller pour faire face à un vrai cauchemar. C'est ce que nous verrons. Les chasseurs de l'ombre, vaisseaux de commandement Protos Gantritor, orbitent basse autour de la planète Ayur. Entaro Hadouin, Exécuteur. Je vous suis éternellement reconnaissant de m'avoir libéré. Par tous les dieux nous vaincrons. L'heure est encore venue de laisser place à la fureur des Templiers Noirs. Zeratul, il est peut-être temps de dire à nos amis à quel ennemi nous avons affaire. En effet. Quand j'ai éliminé le Cérébrat sur Charles, j'ai brièvement touché l'essence de l'Overmind. À cet instant, mon esprit a été rempli de ses pensées. Et je peux vous affirmer que nos plus terribles peurs sont devenues réalité. Les heures ont bel et bien été créées par l'Excel Naga, ceux qui nous ont donné naissance. Mais l'Overmind est allé au-delà de leurs attentes et il a terminé les expériences que l'Excel Naga avait commencé. Ainsi, vous le comprenez, mes amis, nous ne combattons pas que pour sauver Ayur, mais la création tout entière. Si nous perdons, l'Overmind pourra s'emparer de toutes les étoiles, consommant toute intelligence, toute vie. C'est à nous de mettre un terme à cette folie, une fois pour toutes. Nos forces vont attaquer la ruche principale pour réduire ses défenses. Une fois qu'ils seront moins nombreux, Zeratul et ses compagnons pourront infiltrer les ruches et assassiner les Cérébrates. Si Hadoune le veut, la mort des Cérébrates devrait nous permettre d'attaquer l'Overmind directement. L'Oeil du Cyclone, vaisseau de commandant Brutus Contritor, Orbitas autour de la planète Ayur. Exécuteur, notre plan a parfaitement fonctionné. Les défenses Zerg sont brisées et le chemin vers l'Overmind est libre. Le moment d'attaquer est venu. En effet, mes amis, l'heure est venue. Certains d'entre nous ne survivront peut-être pas. Mais la mort sera peut-être une délivrance si nous devions échouer. L'ennemi qu'il nous faut abattre a traversé l'univers, détruisant tout sur son chemin. Il est maintenant à la fin de son long voyage. L'Overmind est venu pour détruire tout ce qui nous est cher et tirer profit de nos gênes. Et je vous le dis, cela ne doit pas être. Ayur ne doit pas tomber. Exécuteur, je suis à vos ordres. Moi aussi. Eh bien, je suppose que je n'ai qu'à en faire partie moi aussi. Les Ergues m'ont tout pris, ma famille, mes amis. Je sais que rien ne les fera revenir. Mais que je sois damné si je reste là à ne rien faire. J'en veux ma part. J'en suis. Que nos actions parlent pour nous. Pour Adun. Pour Ayur. Exécuteur. Tassanar. Ceci arrive trop tard pour vous. Mais le Conclave a assisté à la défaite du Cérébrat. Il sait maintenant qu'il ne peut pas nier la nécessité ou la vaillance de vos actions. Nous cherchions à vous punir. Et nous étions dans l'erreur. Vous êtes le meilleur de nous tous. Et portez tous nos espoirs. Entaro Adun, fils d'Ayur. Est-ce que ça veut dire qu'il nous envoie des renforts ? Est-ce que ça veut dire qu'il est le meilleur ? Je reste pour cela. C'est un pas ennemi. Est-ce que ce n'est pas ennemi ? On fait realizes de nous faire un peu de seute. Votre aime-la ! Tassanar. J'ai peur que nous ayons subi beaucoup de pertes de notre côté. Je vais lancer le Grand Trictor contre lui. Si je peux canaliser suffisamment d'énergie des Templiers Noirs dans la corbe du Grand Trictor, je devrais pouvoir détruire cette abomination. Souvenez-vous de nous, Exécuteurs. Rappelez-vous de cette journée. Que Hadun veille sur vous. Sous-titrage ST' 501 ... 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